Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on ne va pas parler de couture, mais bel et bien de lecture. En effet, aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture de l'année 2022. Pour certaines personnes j'aurais lu beaucoup de livres, pour d'autres nettement moins. Je ne fais pas de snobisme vis-à-vis de ça, voilà, c'est le nombre de livres que j'ai lu en 2022, en espérant le dépasser en 2023. On va procéder par ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais commencer par vous présenter le livre que j'ai lu le plus tôt dans l'année 2022 et on va remonter comme ça un petit tuyde jusqu'à la fin de l'année 2022. Si ce format vous plaît, je le ferai peut-être par trimestre, parce que j'imagine que là, avec une dizaine de livres, ça risque d'être un peu long. Donc peut-être que par trimestre cette année, j'arriverai à présenter moins de livres et avoir un format beaucoup plus court et peut-être aussi beaucoup plus détaillé sur les livres que je vais vous présenter. On verra. On va commencer par le livre 3 de Valérie Perrin que j'ai aux éditions Albert Michel, il est sorti en poche depuis. Je l'ai lu parce que j'avais beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs et Les oublier du dimanche, et pour moi c'était dans la continuité de lecture que de lire ce troisième roman. L'histoire, ce sont trois enfants dans une ville de province, et c'est un peu le parcours de ces trois enfants, parcours amical, parcours amoureux, parcours professionnel, etc. de ces trois enfants, qui se retrouvent des années après à cause d'un drame du passé qui refait un peu surface. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Eh bien, je n'ai pas aimé. Autant je vous dis, j'ai adoré... J'ai un truc dans l'œil, c'est insupportable. Oh, ce crognogneux. J'ai un... Un cil, un cheveu, j'en sais rien, mais qu'il s'en aille. Bref. Donc, je n'ai pas aimé ce livre. J'ai trouvé que ce n'était pas crédible, que les événements étaient très attendus, que la plume assez poétique que je trouvais dans les deux autres romans, je ne la retrouvais absolument pas dans ce roman-là. Peut-être aussi que je n'ai pas été touchée par l'histoire, parce que ce n'est absolument pas ma génération qui est décrite. Là, on est plutôt dans une génération des années 70-80. Et très franchement, moi, je n'ai pas été emballée. Et en plus de ça, j'ai vraiment du mal avec les livres où les enfants ne sont pas vraiment des enfants, où on les sexualise très jeunes, où on leur prête des propos qui ne sont pas innocents. J'ai vraiment du mal avec ça. Et en fait, j'ai eu cette ambivalence tout le long du livre de me dire je ne suis pas sûre que ce soit véritablement le genre de faits qui puissent arriver dans la vie. Et cette absence de crédibilité avec cette poésie que je n'ai pas retrouvée, ça ne m'a pas convaincue. Autrement, on retrouve quand même la structure de Valérie Perrin, c'est-à-dire des ponctuations avec des phrases un petit peu citationesques, si on peut dire ça, des phrases qu'on peut sortir du livre pour les mettre dans un contexte de vie. On peut aussi retrouver beaucoup de paroles de chansons, notamment des paroles d'Indochine. Mais voilà, pour moi, ça ne fait pas assez pour faire un roman qui m'émeut. Je vous dis, les faits étaient même attendus. Je trouvais qu'il y a des aberrations pour moi qui n'ont absolument pas fonctionné. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous divulguer chez l'histoire et je n'ai aucun intérêt à faire ça. Mais très franchement, je ne suis pas sûre de lire son quatrième roman tant celui-là ne m'a pas donné envie. Donc on verra. Mais non, pas convaincue par la lecture de ce livre qui est quand même un sacré pavé, mais qui se lit relativement bien puisque le style est assez facile. On continue ma liste de lecture avec Une bête au paradis de Cécile Coulon. Cécile Coulon, ce livre a gagné le prix littéraire Le Monde en 2019 et je l'avais reçu à Noël dernier. C'est un livre qui est quand même relativement court. J'ai d'ailleurs toujours mon marque-page à l'intérieur, mon marque-page qui sont des cartes postales que mes amis m'envoient. C'est toujours utile. Donc c'est un livre qui est quand même relativement court. Pour l'histoire, c'est l'histoire un peu de deux femmes dans une ferme qui s'appelle Le Paradis et ces femmes qui ont des intérêts différents dans la vie, etc. La plus jeune blanche rencontre un homme prénommé Alexandre, elle en tant que fois l'amoureuse et Alexandre s'en va. C'est assez compliqué à résumer en fait comme livre puisque ça se déroule sur plusieurs années et il n'y a pas tellement de faits marquants ou de retournement de situation qui fait que l'histoire est menée. Je ne sais pas trop comment le décrire. C'est plus un livre d'ambiance qu'un livre d'histoire. Néanmoins, le style est très particulier, très incisif, avec des comparaisons qui sont parfois alambiquées mais en même temps très précises. C'est un style que j'ai bien aimé. En revanche, la lecture a été quand même assez éprouvante puisqu'il y a des descriptions qui sont, je n'ai pas d'autres termes que dégueulasses pour les attribuer. En fait, c'est tellement incisif et tellement bien décrit. On s'imagine parfaitement tout ce qu'il se passe dans le roman et il y a certaines choses qu'on aimerait bien ne pas se les imaginer. Mais ça se lit quand même assez bien. Les personnages ne sont pas très attachants, on ne va pas se mentir. Mais c'est un livre, comme je vous disais, c'est un livre d'ambiance. C'est un livre qui nous plonge vraiment dans une atmosphère et j'ai bien aimé. Mais j'en lirai certainement un autre d'elles, Le seul en sa demeure, qui est un sujet qui m'intéresse et qui se passe au XIXe siècle, il me semble. Et peut-être que je le lirai puisque ce sont des histoires de femmes et moi ça me parle. Voilà. Donc oui, celui-ci je le conseille mais peut-être pas aux âmes trop sensibles. Ensuite, j'ai lu Le dilemme de Béa Paris qui est... Vous voyez, je garde tous mes marques-pages à l'intérieur des livres, c'est dingue. Celui-ci ne se décolle plus. Le dilemme de Béa Paris. Alors il se présente comme un livre policier, néanmoins il n'en est pas un. C'est... Alors, pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire d'un couple, la femme va fêter ses 40 ans. Ce couple a deux enfants, dont une fille qui habite à Hong Kong et le couple habite à Londres. Et pour la fête des 40 ans, la fille fait la surprise de venir à l'anniversaire de sa mère. Sauf que, aux infos, le père apprend qu'il y a une probabilité pour que l'avion de sa fille ait craché. Donc c'est un peu... Est-ce qu'on le dit à la mère ? Est-ce qu'on ne le dit pas à la mère ? Et puis il y a plusieurs secrets comme ça qui s'entrecroisent un peu dans le récit. On est partagé entre plusieurs points de vue. Il me semble qu'on a un chapitre sur deux. On a le point de vue du père et le point de vue de la mère de par la narration. Il est plutôt bien construit. Il se lit vraiment très bien. Très très bien. Et puis il y a quand même pas mal de suspense. Ce n'est pas le livre le plus cohérent de l'histoire, notamment sur les rapports humains. On se demande comment le couple a pu en arriver là pour ce manque de communication. mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant à lire d'un point de vue narratif et d'un point de vue construction. Et puis je vous dis, vraiment on est pris dedans. Je l'ai lu en une soirée et il ne fallait pas me parler. On est vraiment bien dedans. Pour le style, je ne dirais pas que c'est de la grande lecture. C'est du polar roman de gare. Mais la construction est très intéressante. Donc oui, je recommande. On va prendre un petit peu de littérature plus classique. J'ai lu Claire de femme de Romain Garry. Et vous dire à quel point ce livre m'a laissé un souvenir incroyable, c'est que j'avais oublié que je l'avais lu. Je n'ai pas accroché. Je n'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt de lecture. Que le style... Alors le style est très bon. J'aime beaucoup le style de Romain Garry. Mais que l'histoire n'était pas très intéressante. Que la perception des personnages n'était pas non plus incroyable. Cependant, il y a quand même un truc que je note chez Romain Garry. C'est la bienveillance qu'il a vis-à-vis de ses personnages. Que ce soit le pouilleux du coin ou la grande aristocrate, on est quand même sur une bienveillance vis-à-vis de ses personnages qui est très agréable à lire et très réconfortante. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Mais je n'ai pas été emballée par ce roman-là. J'ai trouvé que c'était un peu surfait parfois dans les dialogues. Que les phrases étaient presque parfois un peu trop bien écrites. Et qu'on a fait du mal à se projeter dans l'histoire. Histoire que je serais d'ailleurs incapable de vous résumer puisque je ne suis même pas sûre de l'avoir vraiment comprise et de vraiment me la rappeler. Si je lis le résumé, ce roman est un champ d'amour à cette troisième dimension de l'homme et de la femme de point le couple. L'union de Yannick et Michel est rompue par un destin inéluctable mais un désespoir d'amour qui disparaît de l'amour est pour eux une contradiction qu'ils ne peuvent admettre. Il faut donc triompher de la mort. Rien que le résumé, je le trouve bien compliqué. Mais je... Non, non. Je vous dis, il ne m'a pas laissé un souvenir inébranlable. Je lirai d'autres romans de Romain Garis et c'est sûr puisque je vous dis, c'est vraiment de la bienveillance à l'écrit. Celui-ci, je ne pense pas que ce soit son meilleur. J'avais préféré Les Cers-Volantes même si je l'avais trop un peu long. Celui-ci, non. Pas grand intérêt. Dans un tout autre registre, j'ai lu le rediscours de Fabien... Non, il s'appelle Fabrice de Fabrice Carreau. Enfin, Fab Carreau pour ceux qui connaissent un peu mieux. Je l'ai lu sous les conseils de Audrey V qui me disait que c'était vraiment très drôle et j'avais besoin d'un livre drôle et il est vrai que c'est un livre très très drôle. Pour l'histoire, c'est un type qui vient de se faire larguer, qui est invité à Noël dans sa famille et sa belle-sœur lui demande de rédiger et de dire un discours au mariage qu'elle fera avec le frère du protagoniste. J'espère que j'ai bien planté l'histoire. C'est vraiment drôle. C'est vraiment très très drôle. C'est assez bien écrit. Il y a beaucoup de vérité. C'est très sarcastique, très ironique. J'aime beaucoup ce style-là. Cependant, après 100 pages, on a compris le délire et je pense que le roman pouvait faire juste 100 pages. Ça traîne un peu en longueur sur la fin mais il y a vraiment des passages qui m'ont fait beaucoup rire et qui sont criants de vérité. C'est très bien trouvé, très juste. On s'imagine très bien les choses, les situations, les réflexions du personnage complètement désabusées par le fait de s'être larguée, par une femme de laquelle il était très amoureux. Vraiment, si vous souhaitez une lecture good mood pour votre été, elle est très bien. Après, je vous dis, il y a 100 pages de trop. Vraiment. Au bout de 100 pages, ça aurait pu s'arrêter puisque ça revient toujours. C'est redondant mais en même temps, on est dans la tête du personnage et c'est vrai que nous-mêmes on tombe souvent en boucle donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais très drôle. Vraiment très très drôle. Donc merci Audrey de cette recommandation puisque je me suis vraiment bien marrée à le lire. Je ne lirai pas forcément d'autres livres de lui. J'ai acheté la bande dessinée Zai 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 que je n'ai pas lue. Je ne suis pas une grande fan de romans graphiques mais pourquoi pas ? Comme je vous dis, je ne suis pas sûre de lire d'autres romans de lui mais peut-être la bande dessinée je la dirai. Cette année, j'ai découvert Laurent Godet. Je connaissais parce que je connaissais l'auteur. Je savais qu'il avait eu un prix Goncourt mais je n'avais jamais lu et par curiosité, j'ai acheté La mort du roi de Sangor et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est une histoire qui fait un peu penser à quelque chose d'antique. On est dans un pays qui n'existe pas avec des personnes qui n'existent pas et même, je dis un pays que dis-je, un royaume qui n'existe pas. Le roi meurt et laisse à ses enfants un héritage très lourd. La guerre s'installe dans le royaume pour des raisons de mariage qui s'organisent mal et il y a un côté épique d'une personne qui, un des enfants du roi le plus jeune qui va créer sept tombeaux à travers le royaume pour rendre hommage au père et il faut que les sept tombeaux correspondent au roi de Songor. J'ai trouvé que c'était très, très bien. Remarquablement écrit. Alors, il faut s'imaginer que c'est quelque chose de très lyrique dans l'écriture avec beaucoup d'envolés littéraires, beaucoup de comparaisons, etc. C'est presque l'Odyssée d'Homère. J'ai vraiment adoré le style. En plus, j'écoutais en même temps sur Arte des revues sur la mythologie grecque et je retrouvais des passages de mythologie à l'intérieur du roman. Il y a quand même des longueurs, je ne le cache pas, même si le livre est relativement petit. Il y a quand même des longueurs à un moment où on se dit qu'on aimerait bien que la guerre s'arrête ou que la guerre avance. C'est assez violent, tout le monde se tape dessus, mais on est vraiment pris dans l'ambiance de l'histoire et pris dans le mouvement des événements et des descriptions. J'ai beaucoup aimé, beaucoup. Le style de Laurent Godet ne m'a pas du tout laissé indifférente. Bien au contraire, j'ai adoré le style. Alors, c'est presque trop bien écrit, encore une fois, mais comme c'est très descriptif et comme c'est vraiment un livre d'ambiance et un livre de... Comme je vous dis, c'est presque une narration continue. C'est un conte, voilà, c'est très joliment fait, très violent aussi, mais j'ai adoré et si vous voulez découvrir la littérature plus contemporaine, très bien écrite avec des personnes... qui fait vraiment... très bien écrite et qui fait voyager, je recommande La mort du roi de son gore de Laurent Godet mille fois. Et d'ailleurs, j'en ai lu un autre de lui que je pense avoir préféré à La mort du roi de son gore. Mais c'est que la pile descend. Ensuite, on va passer sur un policier thriller de Pierre Lemaitre, Alex. Alors, Pierre Lemaitre, j'ai lu un autre livre de lui qui me semble s'appelle Trois jours et une vie et j'avais commencé Au revoir là-haut. Alors, j'avais beaucoup aimé Trois jours et une vie, j'avais trouvé que c'était très cruel comme livre. Au revoir là-haut, j'avais lu le début et j'avais pas plus aimé que ça. On va dire que c'était tellement bien décrit que ça me dégoûtait un peu. Un peu comme le livre de Cécile Coulou. Mais en pire. En pire. Donc, Pierre Lemaitre, j'ai lu Alex de Pierre Lemaitre. Donc, pour vous faire un résumé, c'est une fille qui se fait enlever et se fait mettre dans une cage par une personne. Et cette fille, on sait pas trop qui elle est, on sait pas trop d'où elle vient, on sait juste ce qu'elle s'appelle Alex. Et on ne sait pas pourquoi elle est enlevée. On sait qu'elle est très jolie aussi. Elle est décrite comme étant très jolie. Elle est enlevée, mise dans une cage et on recherche cette fille. Et quand on retrouve la cage dans laquelle elle est emprisonnée, elle n'est plus dans la cage, elle a réussi à s'échapper. On va dire qu'il y a deux parties dans ce livre. Il y a la partie où on cherche Alex dans la cage et la partie où on cherche Alex hors de la cage et on cherche à comprendre pourquoi elle a été mise dans cette cage et pourquoi elle s'en est échappée et quel est vraiment le but de cette fille après s'être libérée de sa cage. J'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. Autant la première partie, je l'ai trouvée un peu bâclée, autant la seconde partie de la traque d'Alex, je l'ai trouvée passionnante. C'est un coup monté qui est brillamment ficelé. On retrouve vraiment la patte de perlomètre dedans, j'ai trouvé. c'est très cruel, très violent, très dur à lire mais passionnant, passionnant. Je l'ai lu très vite aussi et le très bon thriller, vraiment très très bon thriller, best-seller et je le comprends totalement. J'ai envie d'en lire d'autres de lui. Alors toujours dans le registre policier, je ne suis pas encore prête à reprendre en roi là-haut, à en lire d'autres de lui en policier totalement. J'ai beaucoup 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 aimé. Pour le style, je ne suis pas experte, je trouve que le style des romans policiers, ça va. L'histoire et les personnages et la manière dont c'est monté est très très bonne. Je mettrais juste un bémol sur l'inspecteur, je crois qu'il est l'inspecteur, que je trouve très caricatural et ça m'en va être un peu en fait de lire des livres où les inspecteurs sont caricaturaux, bourrus, qui râlent tout le temps, qui aboient, mais qui sont de très bons enquêteurs. Voilà, moi c'est le truc, j'en ai un peu marre. Néanmoins, l'histoire est très bien ficelée et on est vraiment pris dedans et on a vraiment envie de savoir la fin et puis ça finit en plus en coup d'éclat et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Je recommande si vous êtes amateurs de romans policiers. En plus c'est français et j'ai un petit côté chevin. Je suis en train de me dire que je n'ai lu que des livres français cette année, ou presque. À deux exceptions près, pas mal. Pas mal. On reprend sur un classique. J'ai lu Un cœur simple de Flaubert. C'est la vie d'une femme en Normandie, femme qui est femme de chambre, dame de compagnie, voilà, et qui aime les personnes qui l'entourent. Véritablement, sincèrement, naïvement peut-être un peu aussi. J'ai trouvé que c'était très joli. Ça m'a beaucoup fait penser à Maupassande par la vie de cette femme et le fait que ça se passe en Normandie. Vous voyez, c'est vraiment une nouvelle pour le coup et c'est très joli, très poétique, assez dur, un peu sarcastique et ironique mais ça se lit facilement. Si vous souhaitez vous mettre au classique, je pense que c'est quelque chose de bien puisque c'est court, que le style est quand même assez sobre. Moi, je l'avais pris dans une collection livre de poche, vous voyez, à 2 euros à la FNAC et ce qui est très bien fait dans ces livres de poche, c'est que vous avez pléthore d'explications sur les passages du livre, etc. J'ai trouvé ça très instructif à lire donc si vous souhaitez vous mettre au classique et que vous ne savez pas trop par quel classique commencer, peut-être celui-là parce que, comme je vous dis, très court. Donc, quand on l'a fini, on peut se dire qu'on a lu un classique ce qui est plutôt sympa et puis, il n'est pas rébarbatif, il n'est pas compliqué à comprendre. on a beaucoup d'explications à l'intérieur. Je recommande si vous souhaitez vous mettre au classique, indéniablement. On reprend avec du Laurent Godet, Le soleil d'escorta que j'ai lu quand j'étais dans les Pouilles cette année. Donc, c'est un livre, l'histoire se passe dans les Pouilles, dans un village fictif des Pouilles et c'est sur plusieurs générations, c'est un peu une saga familiale d'une famille rattachée à ce village et qui ne veut pas en sortir. J'ai adoré ce livre. Il me semble qu'il a eu le concours en 2004, oui c'est ça. D'abord le style très lyrique, évidemment, mais aussi les personnages, l'évolution des générations, les mentalités qui changent au fur et à mesure des générations, le fait que ce soit quand même assez synthétique, que les rapports humains soient vus avec justesse et bienveillants. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Juste un bémol, à mon avis, il y a un passage qui n'est absolument pas nécessaire. Ils nous font tourner ça comme le plus grand secret tenu au cœur du roman. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très utile, mais les personnages sont bons, l'écriture est belle, les phrases sont très belles aussi. C'est un roman qui est bourré d'espoir et de gentillesse vis-à-vis des personnages qui sont traités. Ça parle des gens qui partent, des gens qui restent et de l'empreinte que les gens partent, laissent sur les gens qui restent. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, on pourrait se dire que j'ai aimé parce que je le lisais quand j'étais dans les Pouilles et que le roman se passe dans les Pouilles, mais j'ai l'impression que ce livre se passe plutôt dans le Cargano qui est au nord des Pouilles et moi j'étais dans le sud donc je ne pouvais pas vraiment m'y référer. Néanmoins, c'est un livre qui est vraiment solaire et que je recommande mille fois. C'est le livre que j'ai préféré ces années, je pense. Très très bon, très très bon roman. Je sais que ma mère n'a pas plus apprécié que ça mais moi, j'ai été totalement emballée par l'histoire et par les rapports dans les personnages et par la vision de la vie et d'espoir que ça laisse. Très bon roman à mon sens. Je vais finir ce bilan lecture parce qu'il me reste un mais en réalité je ne l'ai pas fini avec la saga de l'Aquateur que j'ai commencé puisque je ne l'ai pas du tout fini vu que je n'ai lu que le premier tome que j'ai commencé fin d'année 2022. Je l'ai évidemment acheté parce que ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux comme quoi c'était la saga on la commençait on était incapable de la lâcher et moi j'avais envie de livres qui se lisent très bien très vite. Donc j'ai acheté le premier tome et pour l'instant uniquement le premier tome et j'avais quand même un peu de réticence parce que moi les livres qui fonctionnent un peu trop bien je m'en méfie un peu j'ai toujours peur de trouver que c'est surestimé que c'est mal écrit que voilà. Et puis j'ai commencé à lire et bonne surprise en fait je j'ai pas plus accroché que ça à l'histoire j'ai pas plus accroché que ça au personnage etc. que j'ai trouvé pour tous enfin j'ai trouvé qu'ils étaient tous ultra antipathiques mais le style est plutôt correct en fait et je vraiment je m'attendais à bien pire que ça et j'ai été déçue en bien comme disent les Suisses c'est très 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 perturbant comme lecture il y a une part d'horreur il y a une part de saga familiale il y a une part de 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 guéguerre entre les personnages etc. il y a vraiment tout pour faire un bon roman populaire et en plus l'écriture est pas mauvaise alors je mets quand même un bémol j'ai trouvé que le premier tome il tirait vraiment à planter l'histoire et j'ai pas été happée par la lecture plus que ça je me suis pas dit à la fin de la lecture que oh mon dieu j'allais acheter le deuxième tome tout de suite tant le suspense était insoutenable à la fin de la lecture je lis là actuellement je lis complètement autre chose mais je pense que je vais lire la suite parce que je reconnais que c'est pas mal je comprends pas encore bien l'osmose autour des romans etc. mais peut-être que ça va venir au fil de la lecture mais franchement bonne surprise alors la couverture on aime on aime pas moi je trouve que ça passe je reconnais que ce sont des beaux objets ça fait un peu penser au au Jules Verne je sais pas si vous avez un peu l'esprit c'est gravé un peu c'est une édition de Toussaint Monsieur Toussaint l'ouverture et tous les tomes sont comme ça mais je pense que la couverture que je préfère c'est la couverture du premier il y a 6 tomes en tout comme je vous dis je vais certainement lire le deuxième mais pas tout de suite je pense que c'est pas dans les priorités de lecture mais bonne surprise de lecture pour cette fin d'année j'avais des réticences j'avais des a priori et j'aime bien qu'on vienne un peu perturber mes a priori et qu'on vienne me dire tu te prends pour qui pour avoir des a priori pareil donc franchement franchement pas mal pas le roman du siècle non plus mais je trouve que pour l'effervescence qu'il y a eu autour du livre je m'attendais à bien pire très honnêtement enfin beaucoup plus roman jeunesse que ça ne l'est véritablement bonne surprise bonne surprise et on va prendre un livre pour le coup que je n'ai pas fini parce que j'ai pas réussi à décoller j'ai lu 90 pages du livre et j'ai pas été plus emballée que ça c'est Je suis pilegrime de Terry Hayes et je l'ai lu cet été je lisais partout que c'était le livre on le prenait entre les mains on ne pouvait pas le lâcher moi j'ai pas j'ai pas été absorbée aux premières pages je vous dis à quasiment 100 pages je n'en ai pas absorbé pour moi ça ne sert à rien de poursuivre donc c'est la limite que je me fixe tu lis 100 pages et si t'es pas absorbée t'arrêtes et bien là c'est un peu le cas donc peut-être que je le reprendrai peut-être pas je le garde en tout cas mais j'ai pas été plus emballée que ça c'est un thriller un thriller plus d'espionnage que d'enquête mais non pour moi pour moi ça m'a pas captivée alors que je sais que ça a captivé beaucoup de personnes de mon entourage et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté moi j'ai pas été emballée et le style très l'écrivain et rédacteur de scénarii et ça se sent dans l'écriture c'est très beaucoup de phrases très courtes beaucoup de rythme dans la lecture non moi ça ça me convient pas ça ne m'a pas plu alors peut-être qu'à partir de 150 pages on décolle et on ne peut plus le lâcher mais moi je vous dis 90 pages c'était pas la peine d'aller au-delà pour moi mais dites-moi si vous l'avez lu si vous avez aimé peut-être que je le reprendrai dans ce cas-là j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve très prochainement pour de la couture et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cette année quel est le roman que vous avez le plus aimé au cours de l'année 2022 et peut-être le roman que vous avez le moins aimé également pour m'éviter des lectures inutiles dans tous les cas je vous dis encore une fois à très bientôt et d'ici là on se retrouve sur Instagram bye bye Sous-titrage ST' 501